Cette année, le prix du patrimoine de la ville des Sables d'Olonne a été décerné à Jean-Philippe Ardouin-Finaise et sa femme pour les travaux de restauration qu'ils ont entrepris sur la façade de leur habitation. C'est la quatrième année pour laquelle nous avons choisi de mettre en valeur les propriétaires sablés qui entreprennent un travail de qualité, de protection du patrimoine. Et donc nous récompensons avec un chèque de 1500 euros et la pose d'une plaque officielle ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ont bien respecté les prescriptions architecturales qui mettent en valeur et qui protègent le patrimoine balnéaire sablé. Implantée sur le remblai et faisant face à la mer, la ville à Guelph a été dessinée en 1924 par l'architecte Maurice Durand. Au rez-de-chaussée, le bâtiment abrite deux magasins et à l'étage un appartement. Réalisé par l'atelier Odorico, célèbre mosaïste italien, les décors de la façade ne sont apparus qu'en 1928. Mais après presque un siècle à braver les éléments, une restauration s'imposait. Il y avait beaucoup de tessels qui étaient décollés. De plus, la partie basse était très abîmée. Donc Madame Delthombe, qui est spécialiste de la restauration de ces céramiques, de ces tessels, pour tout l'Ouest, est venue travailler pendant environ trois semaines. Parmi les sept dossiers en liste, la ville à Guelph répondait en tout point au cahier des charges soumis par la ville. Et c'est à l'unanimité que le jury, constitué d'agents des services, d'élus et d'un architecte conseil, s'est prononcé pour ce projet. Nous sommes très sensibles au respect des dispositions d'origine des maisons. Et là, c'est vraiment le cas avec un travail sur les couleurs, avec la restauration de la façade, des ouvertures, et le respect vraiment de la nature première de la villa et un résultat esthétique vraiment à la hauteur. C'est vraiment très agréable de pouvoir pérenniser ce patrimoine. Et c'est ce que nous transmettrons à nos enfants. A l'origine, la villa était surmontée d'un toit terrasse, un lieu qui aujourd'hui est occupé par des appartements. Mais cette demeure reste malgré tout un des monuments emblématiques de l'architecture balnéaire sableise.